poursuite du tirage pour les arts de saint valentin à l'occasion de saint valentin pour les flammes jumelles donc avec le tarot de l'amour mais cette version là voilà donc je trouve les jeunes assez sympa donc quand j'ai pris le jeu des cartes sont tombées donc pour moi ça crée l'ambiance donc le jugement on voit bien que on arrive à l'heure du jugement où va éclater la vérité donc notamment avec l'empereur la vérité qui va nous permettre de trouver notre place dans cette matérialité déjà et de faire briller comment dire sa personnalité faire briller son âme dans cette matérialité là se réaliser en même temps aussi pour moi ce côté un peu rare c'est là on a surmonté des épreuves qui nous ont permis de nous asseoir à cette position là du coup d'être maître des de notre vie tout simplement c'est être maître de sa vie donc pour moi là ça touche aussi particulièrement le masculin puisque après les cartes suivantes c'était la papesse qui pour moi représente l'art féminine donc là c'est un secret elle détient un secret donc un secret qui demande à être libéré il ya le lis on voit pas très bien donc elle très spirituelle la papesse et bien sûr est aligné terre et ciel aussi donc là on voit que l'empereur est beaucoup plus spirituel il s'est levé spirituellement pour pouvoir ancrer ses choses dans la matière mais c'est quand même dans une énergie d'action et là avec la papesse qui déjà elle très s'intuitive très connectée avec le lisse notamment et et la grenade là nous fait penser qu'un secret qui va être libéré en tout cas une envie de libérer ce secret qui commence peut-être à lui peser sur le coeur ses côtés coeur mais elle se laisse inspirer pour cela pour savoir ce qu'elle doit en faire si elle doit le garder secret encore bien encadré là bien voilà le dévoiler en attendant il ya le battleur derrière qui parle quand même d'un renouveau et d'une maîtrise de tous les éléments donc là il ya la maîtrise de chaque élément il ya la maîtrise de des émotions avec la coupe la maîtrise de l'esprit avec l'épée la maîtrise du feu avec des actions donc pour matérialiser les choses dans la matière donc avec la protection de l'univers le jugement la reconnaissance de l'amour qu'est-il le jugement vous demande d'analyser les amours du passé et du présent les deux anges font pendant aux créatures humaines qui émergent du tombeau évoquant l'adage alchimique est en haut comme ce qui est en bas le jugement annonce le temps de la reconnaissance de soi et de la justice que l'on doit rendre à tout ce que l'on a réalisé voilà avec alors le l'empereur s'il veut bien venir c'est la stabilité en amour donc un désir de stabilité en amour qui est-il l'empereur l'archétype du père une figure autoritaire qui agit en tant que chef de famille il apporte stabilité et raison ou porte le globe impérial et le spectre symbole du pouvoir et sur son bouclier dessiné un aigle emblème du paternalisme et de la protection parce que l'empereur est la contrepartie de la carte 3 l'impératrice il indique un parent ou un partenaire donc bien sûr c'est pour ça que je pense au masculin et là c'est vrai que la féminine pour l'instant je la mets plus dans la papesse puisqu'elle est plutôt dans une relation spirituelle donc j'en ai plus dans la papesse pour l'instant vu dans cette relation donc là on a la papesse et le battleur la papesse un secret amoureux qui est elle relié à la lune planète du subconscient la papesse et la femme sage du tarot qui révèle un secret un secret sur l'amour le livre qu'elle tient indique la sagesse la grenade son esprit fertile et la branche de lys cruciforme la pureté la papesse se tient devant un voile pour montrer que la vérité sur l'amour est caché voilà donc c'est une relation cachée on voit très bien sous ça on peut aussi représenter l'énergie du masculin bien entendu cette énergie qui ressent le lien que ce lien caché il le ressent donc il a envie d'être aussi dévoilé puisque lui il a envie le masculin de stabilité en amour et elle a l' envie de stabiliser ce lien donc envie de le révéler sont reliés et avec le battleur la chimie amoureuse qui est il le battleur est un magicien des rues le battleur à la portée de main tous les éléments du succès le pentacle ou denier les biens matériels l'épée la pensée la coupe le sentiment et le bâton le désir ce séduisant personnage apporte de l'énergie un amour naissant la possibilité de transformer une relation ordinaire en passion magique donc là le battleur est baissé les deux dans leur compliquide puisqu'ils maîtrisent tous les éléments et du coup c'est le lien c'est ce lien qui a envie de se matérialiser ce battleur là pour moi c'est une étape nouvelle c'est l'unicité c'est eux aussi donc on va découvrir le tirage alors c'était le tirage de l'arbre dans le tirage précédent je m'oublie de préciser donc de l'arbre de l'amour et là c'est le tirage de c'est le tirage de du coeur révélé l'amour grandira-t-il donc j'ai trouvé que c'était très bien pour la relation de flammes jumelles donc voilà comme ça en premier lieu la en premier lieu c'est là la féminine en seconde c'est le masculin ensuite c'est le le présent de la relation ensuite ce sont les ceux qui se cachent derrière cette qui est derrière ou qui fait voilà qui qui fait obstacle un peu qui se cache derrière qui peut faire de sac ou qui est un atout ça dépend et la cinquième mais c'est l'issue probable voilà et moi j'ai gardé les cartes puisque au niveau de des personnes c'est les cartes de 0 à 9 qui les symbolise puisque c'est le premier cheminement c'est qui devenir qui est au nez donc ça fait partie du 0 à 9 donc jusqu'à l'ermite et après ce cheminement dans la vie donc c'est les cartes là qui font suite et là je retournerai pour les énergies de chacun qui couvre dessous si j'ai le temps voilà donc on va commencer par savoir qui est la féminine alors je vous laisse en mille non pardon la féminine et bien c'est l'impératrice quelle surprise on a l'impératrice partout voilà donc je vous mets là le temps que je lise voilà alors cette impératrice et comme je vous dis voilà cette impératrice comme on l'a vu dans précédent je vais pas recommencer c'est toujours pareil elle a envie de créer elle a dans la tête dans l'idée de concrétiser ce lien de porter ses fruits en maturation tout simplement et de les consommer après et elle est elle est fière de cela quoi là elle a comment dire ce elle porte ça en elle dans son coeur c'est une certaine loyauté une certaine fidélité aussi à cet amour là et elle a envie vraiment de le concrétiser de le matérialiser en plus on le voit pendant qu'il faut ce chakra de la gorge bon voilà ça veut elle veut exprimer cet amour là elle veut vraiment l'exprimer et elle est elle est décidée à le faire là là elle a retrouvé ses pouvoirs créatifs et je dirais elle n'est plus dans la papesse qu'on avait vu là dans l'intuitif elle a marié les deux donc connecter les deux là une vraiment une envie de de créer alors en plus je cherche juste niveau des symboles vous en dire un peu plus l'aigle apparaît sur carte 3 notamment et 4 l'ampeur nous présente le masculin surtout le père et la puissance on le retrouve comme symbole d'un des quatre évangélistes voilà on s'en fout un peu voilà donc elle a ce symbole là sur le coeur en fait elle a son masculin dans son coeur elle le porte là comme un blason et donc elle a envie de matérialiser c'est c'est le symbole qui les unit voilà c'est le sceau royal quand j'étais je veux dire ils se sont ils sont dans un coeur le l'un de l'autre un et du coup alors là je vais faire au fur et à mesure là c'est pas très l'impératrice la fécondité et la famille qui est elle l'impératrice et l'archétype de la femme de la mère tout ce qui est bon procède à de tout ce qui est bon procède de ses bons offices en bas de la carte on remarque des épis de blé mûr et ce qui la relie à déméter la mère des moissons et déesse de l'amour et de la fertilité les branches qui se mêlent à sa chevelure symbolise la génération à venir et leurs fruits les pommes l'impératrice et la partenaire de 4 4 l'empereur et les pommes symbolisent les enfants alors alors là pour m'associer à vénus la figure sur les cartes 6 les amoureux et 3 l'impératrice pour exprimer l'amour la fertilité et le désir tout ça ensemble donc on sent bien que le désir monte quand elle est coupée en deux son coeur prend la forme d'une étoile à cinq branches le chiffre de vénus les pommes symbolisent souvent l'immortalité donc sentiment mortel aussi en même temps elles ont été utilisées dans la magie d'amour si une jeune pomme d'amour si une jeune fille pelé une pomme d'un seul mouvement de couteau et lancer la pelure par dessus son épaule gauche elle pouvait voir l'initial du nom de son futur mari les pommes qui peinent aux branches des arbres représentent les enfants d'une famille donc voilà elle a vraiment envie de créer et en plus dans l'autre carte où il y avait des amoureux où je disais que est-ce qu'elle allait lui offrir cette pomme ou lui donner un coup de bâton elle a que je disais qu'elle était très 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 elle avait déjà des pommes en bas qu'elle avait cueillie déjà avait déjà des pommes donc il se peut qu'être déjà des enfants et voilà et et le les iris non c'est pas les iris bon et et du coup qu'est ce que je voulais dire ah oui et aussi au niveau de la pomme je sais pas si vous vous rappelez mais nous on jouait avec la pomme avec la queue de la pomme on l'a tourné et en récitant l'alphabet quand ça tombait sur le initial de notre amoureux voilà et ne parle pas du blé c'est étonnant ouais non c'est étonnant il parle pas du blé bon de toute façon le blé on sait que bon c'est la prospérité on ramasse voilà ce que l'on sème c'est l'idée et puis voilà donc ça on sème de l'amour on ramasse de l'amour et voilà qui sait qu'on voit le en masculin le pape donc mais le pape lui il a bien envie de matérialiser ce lien quand même lui aussi il a bien envie de passer à l'étape supérieure puis bien supérieure là il faudrait pas qu'il mette à charge avant les bœufs quand même donc là il a envie d'union tout simplement il a envie d'union il y croit dur comme faire à cette relation maintenant on voit la croix qui tient à côté du coeur du côté coeur de la main du coeur et puis d'autre côté il a les doigts de la bénédiction aussi en même temps puis bon il y avait trois juste trois droits on dirait qu'il fait hugue un peu là coucou c'est moi je vais arriver là c'est ça il va arriver là il commence à avoir pris confiance en lui là il est bien connecté spirituellement là il a des chapeaux qui montent bien là il est bien bien connecté spirituellement il est en forme là il est bien argenté et tout donc il est bien connecté à la lune tout en étant connecté à à son soleil est donc voilà il est bien aligné terre et ciel il a aussi donc il a vraiment retrouvé ses esprits je dirais il sait ce qu'il veut il suit son coeur et c'est ce qu'il veut donc comment il veut le pape ici par le mariage divin qui est il au attendait j'avais oublié de vous dire pour l'impératrice j'ai pas fini oh pardon je vais en dire plus donc je reviens mon impératrice désolé en position droite si une relation existe l'impératrice offre une près un précieux présent le véritable amour les développements d'une relation l'amour et l'engagement qui implique grandissent et votre amour pour le partenaire s'approfondit avec la possibilité d'une grossesse si vous aspirez à une rencontre vous avez toutes les chances de rencontrer l'amour si vous le cherchez vraiment période faste pour profiter pleinement de relations gratifiantes qu'elle soit amicale ou familiale quelle que soit votre situation l'impératrice va porter l'amour et un sentiment de sécurité donc elle veut l'amour elle veut l'amour elle veut l'amour avec son amoureux mais elle veut l'amour familial elle veut tout l'amour avec des amis enfin voilà elle veut comme je disais tout à l'heure elle veut baigner dans cet amour-là sociétalement elle veut baigner dans cet amour-là elle est voilà à l'impérior de faste elle est généreuse elle veut elle veut créer elle veut donner à le recevoir voilà de donner recevoir voilà elle est en pleine expansion je dirais donc le pape je reviens au pape excusez moi alors qui est-il mariage divin le pape représente chef religieux symbolisant le gouvernement spirituel et d'enseignement il porte la triple couronne et spectre de sa main droite il bénit c'est la contrepartie de la papesse dont la sagesse est cachée en revanche ils savent le savoir du pape doit être partagé j'ai donc votre professeur un prêtre un gourou il propage l'amour divin et son enseignement et peut annoncer un mariage donc moi je dirais qu'il a envie de propager cet amour quand même il le semble fort au fond de lui c'est bien ça monte bien l'a reçu l'enseignement à mon avis il a reçu cet enseignement dans son chemin initiatique il en est arrivé là et du coup il va peut-être aussi passer le flambeau il porte le flambeau là aussi de la relation et du coup il veut l'amener au bout flambeau et en même temps du coup il va éliminer aussi autour de lui si une relation existe en position droite vous vivez un concubinage le pape puisse y aller une union c'est à dire le mariage est associé à l'unité notamment celle de l'homme avec dieu et en tant que prêtre c'est son rôle d'unir deux personnes dans l'amour ça parle d'union si vous avez donc déjà il s'est unifié lui à son corps terrestre et son corps céleste si vous aspirez à une autre une rencontre vous pouvez rencontrer un homme plus âgé que vous et que vous respectez il vous enseignera l'amour divin de telle sorte que quand vous serez prêt votre coeur saura s'ouvrir aux futurs partenaires quelle que soit votre intuition votre situation le pape annonce une période de développement spirituel et de rapprochement avec le partenaire donc bon pour moi il sait il a vraiment élevé spirituellement il s'est élevé spirituellement et du coup il est bien centré là maintenant il sait ce qu'il veut il semble de toute façon ce qu'il veut il semble qu'il doit aller vers cet amour là donc pour l'instant ce qui se passe dans le présent est bien retrouvé la mort exactement dans la même position que la mort pour la féminine et le diable pour le masculin donc dans la situation actuelle donc il va c'est le grand ménage quoi c'est tout simplement le grand ménage il faut se débarrasser du vieux elle est là pour pouvoir briller on voit le soleil l'acquis de couronne en soleil là voilà donc il demande qu'à briller et puis on le voit là derrière donc c'est le feu aussi destructeur le feu purificateur mais c'est le feu créateur qui monte aussi donc il sent te monter à chacun de sente qu'il ya des choses à nettoyer à épurer qu'il faut passer voilà il faut il ya une autre étape là ils sont vraiment une autre étape ils le savent tous les deux c'est sur l'union je rappelle que c'est sur le lien le tirage alors la mort un ancien amour un nouvel amour voilà qui est elle la mort apporte un changement spectaculaire comme la fin d'une histoire d'amour plutôt qu'une mort physique réelle souvent figuré pense que l'être mania une faux la mort semble émerger d'un champ de bataille relationnel la lame de sa faux est aiguisé mais le manche est taillé dans une manche branche d'arbre c'est donc l'amour fatigué qui va être décapité pour laisser la place un nouveau départ ça c'est super j'ai l'expression c'est donc l'amour fatigué qui va être décapité pour laisser la place un nouveau départ donc nouveau départ amoureux donc c'est une nouvelle conception de l'amour c'est une nouvelle façon de voir l'amour de la vivre en position droite si une relation existe une relation touche à sa fin mais si vous analysez les mois ou même les années qui ont précédé vous distinguerez les signes avant coureur de ce déclin amoureux qui indique vous êtes prêt à vivre une nouvelle relation avec un partenaire en harmonie avec la personne que vous êtes désormais si vous aspirez à une rencontre vous allez retrouver ce que vous cherchez vous risquez de pleurer la perte d'ancienne amitié même si de nouvelles passions viennent rapidement combler le vide ainsi laissé le temps est venu vous tomberez à nouveau amoureux et de mille façons quelle que soit votre situation ne remuez plus les cendres du passé donc c'est vraiment ça ne plus remuer les cendres du passé ce qui finit est fini si c'est des cendres et plus de braises donc c'est vraiment se purifier de tout ce qui est passé donc de toutes les angoisses de toutes les peurs qui sont liées aux relations amoureuses et déjà et guère ses blessures les cautériser par le feu pour les guérir donc on va vers un renouveau là vraiment un renouveau une naissance désolé ça devient sombre tout d'un coup j'espère que c'est pas trop sombre donc là ce qui se cache ce qui bloque alors là c'est assez impressionnant parce qu'il ya trois cartes j'espère que ça va tenir le diable la maison dieu et la foi alors peut-être pas voir les trois là alors que nous dit le diable et bien on retrouve le diable et qu'il y avait tout à l'heure donc c'est ce qui est caché c'est ça c'est le diable c'est la tentation c'est la peur aussi de la tentation c'est la peur de la matérialisation de ce lien peur que ça parte en sucette que ça dégénère que ça devienne une dépendance affective comme dans la plupart des relations précédentes donc cette peur là qui tiraille puis ce désir quand même qui monte puisqu'on est des humaines donc ce désir charnel qui monte et que du coup on ne sait pas comment maîtriser voilà donc on veut bien s'écouter mais parfois ça remonte un peu trop donc on fait un peu l'autruche donc ça va créer la maison dieu de toute façon un chamboulement donc de toute façon un chamboulement va être créé il va y avoir du coup un coup du destin un coup de du sort un coup de voilà si nous on se bouge pas et bien le destin va nous bouger c'est tout voilà tout simplement parce que là il va avec le diable il faut se bouger 15 pour aller 10 la route fortune 5 ce changement donc il faut se bouger on est amené à bouger les choses voilà parce que le diable c'est aussi désir de matérialiser puis c'est dans la matérialité donc c'est un désir de création c'est quand même le feu de la création seulement on a peur de savoir comment créer voilà donc des vieilles peurs remontent reliées aux peur de dépendance la peur de la trahison la peur de la débauche la peur voilà d'être trompé voilà toutes ces peurs qui peuvent remonter donc ça crée un bouleversement déjà dans notre mental du bouleversement mental et dans notre structure parce qu'on sait que cette relation là va nous déstructurer ce qu'on est devenu enfin ce qu'à ce moment là on s'est tellement mis dans une tour d'ivoire chacun que la tour d'ivoire elle va péter là parce que c'est le moment d'exprimer ce feu quand même le diable là il nous fait monter le feu créateur là le feu l'énergie de vie nous la fait monter donc il va falloir la canaliser pour pour créer quelque chose de beau et de tempérer voilà donc faire la canaliser pour éviter le débordement mais ça monte ça monte et donc tous les voilà il ya deux il ya un homme d'un côté une femme de l'autre donc c'est déjà au niveau de nos énergies néant que ça remue donc il va falloir les réharmoniser en faire une sacrée alchimie pour les remettre d'aplomb et donc toujours agir en étant inspiré du coup le plus jamais tout autant que possible voilà c'est vraiment le moment d'être inspiré pour guérir en plus ce vert c'est vraiment la guérison du coeur et ça va nous remettre d'aplomb en fait c'est salvateur c'est comme la mort c'est salvateur ça nous amène en fait un renouveau après on se débarrasse de tout ce qui est de pareil que de tout ce qui tient plus mais là c'est vraiment au niveau de notre intérieur là je dirais autant la mort c'était plus extérieur je pense de voir se défaire du passé va voir passer à des choses faire une sacréterie mais là aussi intérieurement il faut vraiment faire le sacré aussi est vraiment regarder nos désirs profonds et pour les canaliser et mais ça va nous permettre aussi après de nous restructurer en fait de cette tour d'ivoire en fait on va en faire un château château d'accueil ça va être notre cathédrale voilà on va ouvrir notre cathédrale d'amour notre cathédrale intérieure à l'autre et de toute façon c'est régi sous la foi voilà c'est la foi la foi la fidélité la foi ce que l'on croit la fidélité à ce que l'on croit avec la croix là on croit dur comme fer à cette relation là à l'amour on y croit dur on croit bien que c'est ce qui va nous stabiliser mettre sur le tapis rouge derrière qui va nous délivre le tapis rouge à un moment donné on y croit on est bien assis là on y croit on se connecte avec l'énergie yin on s'y connecte à cela cette croyance là ce spirituel là on écoute notre coeur on est prêt à exprimer à agir en fait à la main droite c'est à agir avec le coeur en étant inspiré on à la foi fidélité et foi je sais pas si vous l'avez bien vu voilà donc je vais regarder ce que dit le petit bouquin alors j'essayais de remettre un peu de jour alors avec le diable séduction on revient à la séduction qui est il le diable est représenté ici sous les traits d'une chimère dévorant des hommes pour satisfaire son appétit ses symboles sont le pentacle renversé signe du chaos et le bouc le diable exprime le côté sombre de l'être qui lutte pour asseoir sa domination sur la conscience donc là c'est notre combat contre notre part d'ombre aussi en même temps quand cette carte sort un problème moral se présente le choix entre la luxure et l'amour l'obsession et la libération voilà on a peur de la dépendance affective tout simplement ou de débordement de la luxure mais dans ce cas là je pense plutôt que c'est on a peur de la dépendance affective de la jalousie de la trahison de toutes les blessures qu'il y a eu auparavant qu'on a peur que ça revienne en position droite si une relation existe le diable peut révéler l'existence d'une vision secrète ou d'une obsession là il ya bien une vision secrète obsessionner un peu parfois vous risquez de croire à une passion sentimentale alors qu'il ne s'agit que d'une histoire de sexe donc la question est là c'est ce que je vous ai dit que moi je m'étais posé la question voilà si c'était un fantasme que j'avais aussi c'était vraiment une passion sentimentale vous pouvez aussi en toutes ses consciences choisir de vivre une aventure pour le seul plaisir sexuel si vous aspirez à une rencontre si vous languissez après une aventure excitante plutôt qu'un véritable amour surtout si vous venez de rompre vous aurez l'occasion de rencontrer un partenaire au charme ténébreux vous savez que cette personne est lourde et louche pardon mais vous la désirez garder cela à l'esprit ou bien fuyez remarque lourde laver le diable c'est dans la lourdeur ça nous plombe quelle que soit votre situation vous connaissez la tentation donc on est en pleine tentation quand même on a les démons qui remontent là les démons qui remontent alors ça fait partie en plus des des ce qu'ils appellent les médecins ça y est les épreuves les épreuves cette partie des épreuves de la vie là et des tests qui nous testent en fait c'est les épreuves voilà les épreuves de l'amour il ya la force la foi l'espoir la tempérance le diable les amours et on va avoir quand même ça c'est une décision à prendre avec là où est ce que j'ai vu donc il va y avoir il va falloir mettre fin à cette situation de toute façon donc c'est pour ça qu'elle à maison dieu fin à cette situation où on a des diables les nos démons qui nous nous tiraille là donc il va falloir mettre à cette fin à cette situation c'est pour ça qu'il ya la maison dieu qui est là si nous on n'y arrive pas on va avoir des aides du du ciel pour nous y aider le bouleversement qu'est-elle la maison dieu symbolise le désastre ordonné par dieu elle représente aussi les légaux qui se désintègrent face aux puissantes forces de la nature sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle donc l'ego le diable c'est aussi l'ego fait l'ego dans son dans son ego excessif égoïste manipulateur par le feu et la foudre la maison dieu purifie le passé de ses cendres émergera une vie nouvelle elle apporte donc un changement soudain suivi d'une régénérescence ce que je disais en position droite si notre relation existe une liaison durable subit des attaques et risque de sombrer vous ne pouvez pas faire grand chose vous sinon accepté quand la foudre s'abattra vous pourriez éprouver une impression de soulagement et de libération donc les relations qui doivent se terminer se termineront de toute façon celles qui sont toxiques se termineront si vous aspirez à une rencontre vos valeurs personnelles semblent vaciller et vous comprenez que votre mode de vie n'est plus supportable c'est un camouflet à votre ego mais vous devriez tirer la leçon d'une telle expérience et trouver le moyen d'aborder la vie amoureuse sans toujours rester sur la défensive donc c'est sortir aussi de sa tour d'ivoire quelle que soit votre situation la maison dieu apporte un bouleversement radical qui révolutionne votre expérience de l'amour donc voilà il va y avoir quand même un sacré remue ménager je pense que là on va être secoué cocotier va je voulais juste regarder par rapport à la oui mais c'est comme l'amour c'est la fête cela la mort la fin de comme la justice elle même symbolique dans ce jeu là et là on a la fois pour nous aider à à faire ce grand ménage et là on a la fois en fait qui va nous aider c'est ce qui va en fait c'est comme si on avait vraiment une bataille pour moi là je le vois aussi contre une bataille contre notre ego et notre âme là la fois c'est notre âme et c'est notre fidélité c'est notre âme et là c'est notre ego l'ego incarné qui est trop égoïste enfin voilà dans son excès donc c'est une bataille entre eux pour moi c'est vraiment et on passe bien sûr que c'est l'amour qui va gagner qui va être gagnant qui va nous raisonner nous mettre beaucoup plus sage nous avons à décrire la sagesse donc c'est une carte qui est rajoutée la 22 il ya trois cartes de rajouter dans ce jeu qui sont les vertus la la foi la charité et l'espoir donc la foi la fidélité donc c'est ce que je disais ce que je vais dire la la foi est la première des vertus théologiques elle représente l'importance de l'engagement spirituel et amoureux dans sa main gauche elle tient une croix symbole de la foi et dans la droite une coupe signe de féminité et d'émotion un chien symbole de fidélité attend patiemment à ses pieds oui j'avais même oublié le chien tellement il est fondu en elle donc attend patiemment à ses pieds la foi annonce la croyance à l'amour ainsi que la fidélité à l'amour comme un amitié donc là en plus on peut vraiment aussi penser à la féminine qui est son et son autre symbolisée par le chien qu'il attend voilà il ya ses pieds il attend il attend le geste d'elle quand même pour pouvoir avancer vers elle aller vers elle en position droite si une relation existe vous aurez besoin de reconsidérer une relation si un problème de loyauté a été soulevé pourtant cette carte indique une heureuse conclusion voire un engagement mariage ou concubinage vous pourriez donner ou recevoir un témoignage d'amour qui exprimera la fois que vous avez l'un pour l'autre donc on chacun essaye de que l'autre lui témoigne en fait cet amour là il lui donne un signe comme témoignage de cet amour là quand même cette fidélité si vous aspirez à une rencontre bien qu'il y ait depuis longtemps renoncé à l'idée de trouver le partenaire idéal quelqu'un qui vous est destiné va se présenter donc là il ya aussi cette notion que si on avait baissé les bras qu'on n'y croyait plus voilà quelqu'un va se présenter on y recroît on a nouveau la foi cette personne au coeur généreux restaurera votre confiance en vous et votre foi en autrui donc là je pense que ça serait plus pour ceux qui sont en début mais en attendant la confiance elle est elle est à nouveau la confiance chacun l'on l'a vu est dans le soleil on l'a vu dans l'impératrice le soyez pour le masculin l'impératrice pour la féminine la foi ils l'ont l'estime ils ont retrouvé la foi ils l'ont retrouvé quelle que soit votre situation foi et fidélité seront l'occasion d'une célébration donc il va y avoir une célébration après donc on va arriver à le dompter là ce diable à nous là on va en faire une force en faire une énergie créatrice avec l'impératrice et voilà vers quoi on se destine à aller vers l'espoir alors là l'espoir et bc la consécration c'est hip 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 hurrah là ça y est la couronne à la main ça y est c'est l'amour inconditionnel ça donc c'est non c'est pas l'amour inconditionnel pardon c'est le retour de l'amour celui là mais on y croit cet amour inconditionnel on a on croit cet ancrage il y a l'ancre là on a bon espoir on y croit on croit la concrétisation de ce lien et on est on porte haut la couronne là donc on est proche de la de la réussite en plus sur la tête on dirait qu'elle a un petit bateau voilà donc elle croit en ses rêves elle croit en ses rêves elle croit en ce voyage ce chemin initiatique elle y croit elle sait qu'il va arriver à cet ancrage là en plus elle est vraiment dorée et complètement un peu d'argenté sur sa robe donc c'est comme si elle avait monté le matériel le soleil en haut l'égo en haut et l'âme en bas elle spirituelle vers le bas en position en plus sa robe forme un triangle donc d'ancrage aussi donc à l'ancre spiritualité elle élève la matérialité se donne voilà l'espoir de cette réunion de cette unification le retour de l'amour qu'est-il seconde vertu théologique l'espoir indique que l'amour est à votre portée c'est la carte de l'aspiration et de l'inspiration symbolisée par la couronne qui flotte dans les airs l'ancre de marée de marine rappelle cependant que l'espoir s'inscrit dans la réalité les tavernes des ports se nomment souvent l'espoir et l'ancre parce que c'est là que les marins espère revenir donc c'est bien un bateau cette carte indique qu'il y a bon espoir que l'amour revienne donc le marin va rentrer au port à revenir elle qui a tant attendu c'est vrai que moi j'ai toujours comparé cette relation comme là comme si j'étais la femme de marin et qui attendait le retour de son marin avec fidélité foi espoir ça va toujours donner cette impression là c'est marrant que ça ressorte comme ça d'ailleurs c'est un position droite si une relation existe à l'espoir annonce une période de chance et de renouveau quelles que soient les épreuves que vous avez enduré et même si votre relation est proche de la rupture ne perdez pas la foi cette carte indique que votre couple dispose d'une seconde de chance si vous aspirez à une rencontre vous avez le sentiment que l'amour est dans l'air et une aura de séduction vous environne c'est une période magique et restructurante au cours de laquelle vous pouvez venir vous pourrez vivre un nouvel amour quelle que soit votre situation vos prières sont exaucées donc c'est les prières exaucées c'est l'étoile comme avait vu aussi les prières c'est pour ça qu'elle n'y est plus bas celle-là est remplacée par l'étoile c'était dans une première version et il était cela et et là on voit bien qu'il ya une seconde chance donc de redonner son compte de chance jumeaux là c'est une matérialité de vraiment fusionner incarner se réunifier dans la matière tu as une seconde chance façon de parler puisque bon c'était leur cheminement là ils arrivent voilà au bout et alors là sous les cartes alors alors là voilà sous ces cartes là on a le chariot donc c'était les premières cartes donc pour moi ces énergies qui coulent dessous et là on a la force voilà donc là on nous dit bien que nous les chariots représentent les premières quatre représentent les personnes on va on est complet on est complet on a c'est où on veut aller et on y va droit on est bien décidé on a posé nos intentions on est on a bien maîtrisé nos énergies gagnant notre conscient et inconscient notre part d'ombre notre part de lumière tout est maîtrisé à loin notre énergie féminine notre énergie masculine énergie féminine pour recevoir les inspirations une énergie masculine pour créer ses passer à l'action pour créer ses inspirations donc on a bien fort en ouf en forme de nous la passion dominante qu'est-il le chariot indique que nous pouvons être dominé par le désir cette carte montre un jeune homme qui entreprend d'un air déterminé le voyage vers l'amour on se dirige vers l'amour symbolisé par un char triomphale tiré par deux chevaux un noir et un blanc représentant la lipido recouvert d'une armure ce personnage semble convaincu du succès final donc on y croit ce succès final pour bien diriger son attelage il doit maintenant maintenir fermement les rênes de ses chevaux symbolisant la lutte pour maîtriser ses passions conflictuelles donc c'est voilà on re maîtriser le diable aussi voilà en partie et sa part d'ombre tout ce qui est contraire en soi donc de derrière il ya bien la justice cette justice divine qui va nous perdre que sur le chemin voilà on va aussi vers la justice divine vers ce qui nous est destiné vers la vérité donc là c'est symbolisé par le huit là ce tarot là ça dépend des tarots le verdict amoureux qui est elle une des vertus cardinales du tarot la justice évoque l'amour juste sinon les traits de la déesse grecque fortuna elle tient dans ses mains les outils de son art la balance et l'épée c'est à dire la puissance de la loi la balance symbolise l'équilibre l'équité fortuna annonce que justice sera rendue en faveur de l'innocent elle vous apporte un verdict un verdict en amour donc elle peut paraître un peu froide parce que c'est un esprit d'air avec l'épée c'est de l'air mais elle agit avec fermeté disons c'est ce qu'elle veut l'agir avec fermeté la décision est prise avec fermeté mais aussi en écoutant le coeur puisque la balance elle est du côté coeur quand même pour moi elle n'est pas aussi rigide que ce qu'on voudrait bien nous faire croire en tout cas c'est la justice divine donc si on mérite cet amour on aura cet amour là et de toute façon on a cheminé dur pour y arriver on a cheminé dur là il est temps le temps on a atteint cette sagesse cette sagesse qui nous permet qui nous a permis de de maîtriser nos instincts le serpent aussi de nous muer de suivre notre intuition de muer et là il est temps pour moi c'est une lanterne qui a donc il est temps de passer à autre chose pour moi là c'est voilà il arrive le temps de passer à autre chose on a on est on a atteint cette sagesse là tous les deux et il est temps de passer de passer à l'étape supérieure à l'étape suivante c'est le renoncement à l'amour on a été capable aussi de renoncer à l'amour à l'amour tel qui se présente dans la relation classique pour passer à un amour plus inconditionnel je dirais l'ermite qui chemine au milieu d'un paysage crépusculaire est le vieil homme sage du tarot le maître du temps qui annonce une période propice à la guérison et à la retraite donc on a fait cette période de retraite on a guéri elle prend fin là pour moi en plus 9 c'est la fin du cycle son grand âge et de s'habiller nous rappelle le temps qui passe pour aider sa marche il s'appuie sur un bâton autour duquel s'enroule un serpent lui-même symbole de la sagesse l'ermite indique qu'il faut se retirer momentanément d'avis amoureuse afin de régénérer son esprit son corps et son âme donc là pour moi on arrive on est déjà régénéré on a fait cette mutation on a régénéré son esprit son corps et son âme on a acquis cette sagesse là sur ce chemin de l'amant là on la tient ce qui va nous amener à l'étape suivante aux amoureux à la fusion voilà aux amoureux donc à la fusion à aller vers l'autre et à se prendre par la main là pour pour les cas les sentiments sont calmes on a dépassé les montagnes sont derrière soi et chacun voilà on amène chacun les fruits de notre de notre vécu chaque de chaque côté il ya des pommes des trama et il ya cupidon qui veille sur nous qui veille sur cet amour désolé c'est un peu plus sombre et le véritable amour est une décision qui sont-ils les amoureux représentent véritable amour cupidon décorche une flèche en direction d'un paradis terrestre où un homme et une femme se tiennent par la main des amoureux exprime la beauté l'amour une décision à prendre voilà donc cette décision on va être prise là sont amoureux ils le savent ils se tiennent par la main ils cheminent ensemble et la décision doit être prise et la décision qu'ils prennent c'est le bateleur c'est le renouveau c'est le renouveau c'est le lien là tout simplement ce que j'expliquais tout à l'heure pour moi c'est le lien on va vers ce renouveau alors la chimie amoureuse le bateleur est un magicien des rues le bateleur a apporté de main tous les dix éléments du succès le pentacle ou denier les biens matériels l'épée la pensée la coupe le sentiment et le bâton le désir ceci disant personnage apporte de l'énergie en amour naissant la possibilité de transformer une relation ordinaire en passion magique donc ils vont vers la passion magique en plus derrière est aussi le fou le fou qui fait le potentiel amoureux donc on recommence là on recommence une nouvelle vie avec le fou là c'est zéro là on recommence est vraiment un renouveau donc on croit à ses rêves le fou est l'enfant du tarot un rêveur je vais vous le lire le fou est l'enfant du tarot un rêveur ingénieux qui présage de nouvelles aventures reliées à l'indépendant uranis le fou n'a que peu de bagages tant matériel qu'émotionnel donc on s'est débarrassé de tout là aussi dans cet amour là on s'est débarrassé de tout donc du coup on est beaucoup plus léger on a par l'amour voilà on est beaucoup plus léger dans sa chevelure sont piquées des plumes de poulet qui signalent son manque d'expérience bon là il n'y a pas de manquement on recommence voilà on est un nouveau c'est une nouveauté pour moi c'est vraiment une nouveauté c'est l'enfant c'est le renouveau là et en plus on va vers le couple que je disais tout à l'heure donc je les ai remis dessous et c'était énergie mais après j'avais tout remis dans le paquet on retrouve l'empereur et la papesse donc on retrouve le masculin et là pour moi c'est la papesse parce que la papesse est très intuitive à ce stade là à ce stade là c'est la papesse et là on trouve la force de l'autre côté donc c'est dans le cheminement dans le cheminement on trouve la force donc la force est ce qu'on trouve la force de de braver tous les dangers enfin on trouve la force d'avancer de braver tous les dangers on voit la colonne qui est brisée on trouve la force de se relever d'avancer on y croit fermement le courage en amour qu'est-elle la force indique le courage en amour sous les traits d'une jeune femme supportant une colonne qui menace de s'écrouler sur elle le lion symbole cette menace l'expression de sérénité de la dame est révélatrice d'une morale la patience et le courage triomphe toujours donc on est patient et courageux persévérant son air décidé face au danger montre son engagement amoureux on est engagé sur ce cheminement amoureux on est on a retrouvé le lion en soi on est engagé là avec la tempérance tout en étant tempéré on a trouvé cette tempérance là on a trouvé on a marié nos énergies et on est beaucoup plus spirituel on voit avec les irises derrière on flotte sur l'eau là on flotte sur nos émotions on se laisse plus embarquer par nos émotions la tempérance plaide en faveur de l'équilibre de la raison en amour un ange aide se tient au bord d'une belle lumière d'une belle rivière d'un geste sûr il verse de l'eau d'une jarre dans l'autre tandis que de ses pieds trempent dans la rivière l'autre restant sur la berge la tempérance souligne à nécessiter de faire attention à chaque détail et le montre et de montrer une patience d'ange pour maintenir l'équilibre dans votre vie amoureuse être toujours patient et c'est de toujours garder les choses en harmonie donc faut toujours les rééquilibrer donc c'est toujours du c'est le flux aussi c'est du donner recevoir donner recevoir le flux qui ce flux là tout le temps qu'il y a alors mais je voulais rajouter si je trouve l'iris sa catapérance iris était le la dièse grecque de l'arc-en-ciel un peu à l'image d'hermès les messages des dieux elle annonce voilà elle annonce dans le langage des fleurs un message imminent dans la poésie victorienne l'iris est l'emblème du message secret en héraldique la fleur de lys un iris stylisé est le symbole du royaume de france du roi du royaume de france donc voilà c'est très très fort symboliquement si on reste tempéré voilà si on reste en équilibre tempéré on est en harmonie on est en complétude on est voilà on est âgé et incarné être incarné âge en même temps notre complétude donc arrive le jugement le jugement divin donc là c'est le jugement divin on va on va être jugé sur nos actes et donc on va récolter ce qu'on a semé tout simplement aussi est donc la reconnaissance là de l'amour le jugement vous demande d'analyser les amours du passé et du présent les deux anges font pendant aux créatures humaines qui émergent du tombeau évoquant l'adage alchimique est en gros ce qui est en bas le jugement annonce le temps de reconnaissance de soi et de la justice que l'on doit rendre à tout ce qu'ils ont tout ce qu'on a réalisé ce qui va nous donner ce jugement là une fois qu'on a réalisé on a analysé le passé le présent tous nos actes et tout tout ce que l'on a fait tout qu'on a tiré des leçons on va avoir une autre vision du monde avec le 12 donc elle toujours sur un chemin quand même assez initiatique on a une autre vision du monde la perfecte perpicacité en amour voilà une vision beaucoup plus spirituelle tout en étant restant ancré dans dans la terre par nos racines par l'arbre est donc une partie nous est ancrée mais on a une autre vue beaucoup plus spirituelle le pendu offre un point de vue différent sur l'amour le pendu nous renvoie à la fois à la crucifixion et à la possible rédemption symbolisée par les feuilles et les jeunes bourgeons il indique aussi un renouveau et un éventuel traverse renversement de situation dans le secteur amoureux donc on va vers ce renouveau on va vers vers cette nouvelle version de nous mêmes et de notre relation amoureuse est vraiment vers autre chose vers là vers une apogée puisqu'on va vers le soleil vers notre réalisation mais vers ce que l'on désire là il ya les deux enfants il ya les jumeaux ils sont là dans le tournesol en plus alors le succès et les enfants le soleil inaugure une période de félicité partagée avec ceux que vous aimez les fleurs de tournesol symbolise la fertilité le jardin clos une protection contre le monde extérieur le paradis et un sanctuaire d'innocence où jouent des enfants et où les idées peuvent venir à maturité l'élément du soleil et le feu qui apporte chaleur et lumière force et succès voilà on y va là on est vraiment dans le alors le tournesol si je trouve je croyais que je crois qu'il y était le tournesol à paris sur la carte 20 du soleil comme symbole d'énergie de chaleur et de nourriture de la sphère céleste les graines de cette fleur appelée éliante de hélios le lieu grec du soleil est utilisé dans la composition des potions magiques donc c'est vraiment vers la magie et en plus on va vers la charité là c'est l'amour inconditionnel la charité symbolise l'amour inconditionnel l'amour pour tous alors troisième vertu théologique la charité ouvre de la main gauche son vêtement pour laisser voir un coeur environné de flammes symbole de la passion de la main droite elle fait le geste de donner à ses pieds un pelican garde fièrement un oeuf d'or illustrant ainsi comment famille et communauté sont nourris par la générosité la charité offre un amour sur lequel vous pouvez compter ça peut aussi faire penser à l'oeuf cosmique et cet oeuf voilà donc c'est vraiment un amour inconditionnel il ya les trois vertus est sur ce lien donc c'est vraiment un lien de flammes jumelles c'est vraiment un lien très puissant parce qu'il ya quand même les trois vertus il ya de superbes cartes je vais regarder sur le pélican si je trouve apparemment il ya rien de plus sur le pélican assis le pélican apparaît sur la carte 24 la charité dans la légende le pélican se déchire la poitrine pour nourrir ses petits de son propre sang cet oiseau est un symbole christique charité sacrifice de soi donc il ya vraiment cet amour inconditionnel à donner aux autres mais il n'y a plus pas le sens de sacrifice maintenant dans cette relation il n'y a pas le sens de sacrifice au sens propre c'est le sens biblique sacrifice là c'est un don c'est vraiment un don de soi cet amour alors on le fait par amour on ne fait pas pour parce qu'on se sent obligé on le fait vraiment par amour tout ce que l'on fait c'est par amour et moi pour moi l'oeuf là c'est vraiment l'oeuf cosmique voilà l'oeuf originel des flammes jumelles donc qu'est ce que je peux dire de plus les petits messages pour la flamme jumelle la féminine gratitude donc depuis le message de ça j'ai fait de la gratitude ah non c'était le masculin excusez moi fais de la gratitude de ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière donc déjà il est dans la lumière on lui dit de remercier surtout mystère divin aligne toi avec le soleil sur la terre la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout d'ailleurs il avait le soleil il avait la lune il avait les étoiles il avait les élémentaires dans son jeu le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant soit dans le moment présent il célèbre les merveilles de la création et on lui conseille bien de lâcher prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repars à zéro lâche tes exigences il ya un chemin plus facile quand le monde sera venu ce nouveau chemin va apparaître donc là c'est bien la mort le et la maison dieu qui est représentée pour la féminine on lui dit qu'elle est protégée protection tu es en sécurité n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger donc elle n'aie pas peur de la maison dieu d'être ébranlée et qu'elle n'aie pas peur de la mort non plus ni du diable foi ne perd pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau donc la foi elle est toujours la foi fidélité fidélité au coeur cadeau précieux donc lui voilà on lui dit gratitude elle est le cadeau précieux l'amitié la famille et l'amour sont des précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel on le retrouve dans la charité et dans l'impératrice en tout ça mais bien dans le ton de l'impératrice sur le lien on a changement la vie d'un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle était et être et sera donc ça c'est un rapport avec la mort avec la maison de dieu avec le pendu ça change ça bouge l'air de l'ermite on passe au fou c'est un cercle voilà succès s'en va vers le chemin d'amène au succès changement prend un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru soit reconnaissant pour cet entrepreneur voyage qu'est la vie voilà reconnaissance toujours gratitude reconnaissance remerciement aventure c'est une belle aventure au lieu de voir la situation qui te procure comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires donc voilà c'est pas à peine de voir ce lien comme une soit mal soit soit beau soit mal soit soit démon soit ange il ya une voie du milieu voilà donc on peut l'ancrer dans la matière cette relation on peut l'en faire une relation charnelle son temps une relation spirituelle et l'univers parler de pensée positive la pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour donc toujours cultiver les pensées positives la diversité aussi les mondes sera terrible tellement ennuyeux si nous étions tous pareils célèbres ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé donc c'est accepter sa part de divinité aussi sa part spirituelle et sa part et des gros colonnés s'accepter avec ses qualités ses défauts ne pas être dans dans le dans l'extrême de vouloir être parfait l'amour l'amour toujours l'amour le coeur de l'amour et le coeur de la création par amour tout est possible tout a un sens fait en sorte que toutes tes pensées tout est sentiment reflète la vérité éternelle de l'amour l'amour qui va t'amener vers l'inconnu n'est pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons on va vers de nouveaux horizons qui amène la vérité la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle de dire la vérité donc être dans sa vérité exprimer sa vérité acter sa vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer confiance en l'univers écouter sa chanson du coeur écouter son coeur que dit ton coeur arrête toi écoute 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 ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées ta vérité brille à travers ton âme ta vérité est éternelle et immuable ta vérité est amour et l'amour ce qui va t'amener à l'intégrité fait preuve de souplesse mais soit surtout honnête avec toi même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi donc c'est croire déjà en cet amour et assumer cet amour là assumer la responsabilité de cette relation là et je vais vous laisser avec ce beau truc ensemble pour toujours je mêle mon souffle à ton souffle puisse nos jours sur terre être long puissions nous ne faire qu'un puissions nous arriver au bout de notre chemin ensemble c'est une chanson des indiens qui reste donc c'est un bouquin que j'ai acheté voilà un recueil de création de citations des l'inclés et j'avais tiré fait j'avais ouvert à une page je vais je ne la mettrais dans sous le lien parce que là je n'ai pas le temps de vous la lire donc voilà ensemble pour toujours je vous laisse namasté avec cette fin carte de l'amour inconditionnel